Médaille d'argent. Maintenant, on est à la médaille d'argent. Bon, ici, il faut nuancer, OK? On avait un ancien maire qui est allé en prison, Gilles Vaillancourt, OK? Il faut comprendre ici que les villes les mieux gérées, on parle de finances publiques. Les indicateurs d'infrastructure dans les villes, c'est complètement nul au Québec. Donc, encore une fois, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'il y ait un… pourquoi? Parce que c'est une des dépenses les plus importantes et difficile à cerner dans les États financiers. Un indicateur d'infrastructure nous permettrait de savoir que, oui, j'ai des bons revenus de fonctionnement, oui, ma dette est basse, puis en plus, si mes infrastructures sont de bonne qualité, ça assure une pérennité à la ville. Alors, cet indicateur-là, il est important. Puis, pour ton information, il y a un article qui est sorti récemment sur la qualité des infrastructures au Québec. Bien, on est en queue de peloton au Canada et ils ont besoin d'amour, comme c'est dit dans l'article. Alors, chaque ville doit travailler à établir des indicateurs de qualité des infrastructures, tu sais, au niveau de l'eau potable, le système à goût et aqueduc, les routes et tout ça. Il n'y a pas d'indicateur clair alors que ça existe. En passant, servez-vous de modèle existant. La ville de Calgary est un très beau modèle pour ceux qui veulent s'inspirer sur les indicateurs d'infrastructures, sur les indicateurs de gestion. Donc, allez voir à l'extérieur du Québec parce que, pour l'instant, on a une grande faiblesse au Québec en termes de cerner la qualité de nos infrastructures. Donc, mais Ville de Laval, pour en revenir au maire actuel et son équipe, Marc Demers, depuis la commission Charbonneau, il y a vraiment, au niveau financier, encore une fois, je ne suis pas au courant de la qualité de l'infrastructure, mais au niveau financier, il score puisque le ratio dette nette citoyen de 616 $, déjà là, c'est très, très faible. Et le revenu de taxation par citoyen, donc, encore une fois, par tête de pipe, c'est 1967 $ quand même pour une grande ville, c'est assez bas. Et ils sont en contrôle de leur dette. Si on fait le coefficient de responsabilisation, on voit que, écoute, la dette n'est pratiquement rien par rapport au revenu de taxation. Alors, à Laval, s'il continue à ce rythme-là, bien, investissez dans vos infrastructures, puis vous allez voir votre dette s'éteindre dans quelques années, quelques années, sous peu. Alors, ça va devenir une ville sans dette, Laval. C'est ça que je veux dire. Bravo. Puis elle est deuxième dans le classement. Deuxième. Il y en a une qui est encore mieux. Alors, il y a quelqu'un qui s'en vient qui est mieux que ça. Sous-titrage ST' 501